Et sinon, avant la matrue, vous aviez joué quoi ? Mosaïque chante Starmania, joué 23 fois devant plus de 11 000 spectateurs, il a rapporté entre les spectacles et les tomboles organisées plus de 79 000 euros à une vingtaine d'associations entre 2014 et 2018. Ah ouais, quand même ! C'est LA comédie musicale des années 80, écrite par Michel Berger et Luc Plamandon. Pascal Descamps, alors chef de chœur à Mosaïque, s'est occupé de l'arrangement musical. La mise en scène, elle, est signée Robert Bianchi. Quand on arrive en ville, il règne un climat étrange à Monopolis. Les étoiles noires terrorisent les passants. Dans un monde qui se révèle parfois stone, Mosaïque vous guide dans le tourbillon de cette ville où l'on vit, les uns contre les autres. Mosaïque, c'est 240 000 euros reversés à plus de 30 associations, en totalisant 124 concerts et plus de 57 500 spectateurs. Et après Mosaïque chante Starmania, il y a eu... Suivez-nous pour en apprendre plus sur l'histoire de Mosaïque.